C'est difficile pour eux, parce qu'ils sont loin, parce qu'ils ont envie de rentrer, parce qu'il y a de l'inquiétude, et pour eux et pour leur famille. Mais j'entendais dans vos reportages qu'il n'y avait personne au bout du fil, pas de réaction. Là, évidemment, je m'inscris en faux. On a des agents qui travaillent énormément, qui sont mobilisés ici 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est tout pays. Et nous avons toutes nos représentations à l'étranger, des ambassades, des consulats, où là aussi, tout le monde est mobilisé pour que ça fonctionne. Il faut évidemment se rendre compte qu'ici, la difficulté face à laquelle on est confronté, c'est que le problème mondial. Quand vous avez, par exemple, un tremblement de terre, vous savez circonstruire une zone. Ici, vous avez des problèmes dans énormément de pays. Ils viennent des quatre coins du monde. C'est difficile à gérer. C'est quoi qui est en action ? La diplomatie, les discussions avec des chefs d'État, avec vos homologues, des affaires étrangères d'autres pays. On prend des exemples concrets concernant le Maroc, notamment. Il y a encore des personnes sur place, la Nouvelle-Zélande, encore des personnes sur place. Que faire aussi de ces retraités qui sont coincés avec leur camping-car ? C'est le rôle, justement, de la diplomatie et d'un pays comme la Belgique qui est au cœur de l'Europe. C'est de pouvoir avoir des dialogues les plus larges possibles. On en a eu, notamment avec l'Espagne, par rapport à la problématique de Ténérife. Vous savez qu'on a rapatrié des Belges il y a déjà trois semaines. Et puis, on fait un nouveau rapatriement cette fois-ci. Par rapport au Maroc, juste avant d'entrer dans ce studio, j'étais encore en contact avec mon homologue marocain, le ministre des Affaires étrangères marocain. Là, le problème est un peu différent, puisque vous avez des personnes qui ont la double nationalité. Ils sont à la fois marocains et belges. Et le Maroc considère que quand on a la double nationalité et qu'on est sur le sol marocain, on est marocain. Et donc, ils ont une gestion qui leur appartient de leurs nationaux. Dans votre communiqué et communication officielle, vous dites qu'il appartient principalement aux voyagistes et compagnies aériennes de ramener les voyageurs bloqués. Ce n'est pas une façon quand même de rendre le dossier compliqué à d'autres acteurs ? Non, pas du tout. Justement, il y a des personnes qui ont des billets de retour et on a eu des contacts avec les agences de voyage, les tours opérateurs qui avaient des engagements à l'égard de leurs clients. Certains n'ont pas assuré ces engagements. Donc, on essaie de trouver d'autres formules. Tous les espaces aériens ne sont pas fermés. Par contre, certains le sont. Ce qui complique évidemment la démarche parce que certains espaces ne sont plus accessibles, les aéroports ne sont plus accessibles non plus. Et là, de nouveau, il y a un gros travail et de nos représentations locales, les ambassadeurs, pour faire en sorte que les situations se débloquent. Mais également pour être à l'écoute de nos ressortissants qui, ils peuvent être rassurés, sont entendus, sont suivis dans la mesure du possible. Mais c'est vrai que la situation, vous savez, vous avez parlé de la Nouvelle-Zélande, il y a aussi des problèmes au Pérou. Et donc, c'est vraiment sur l'ensemble de la planète. Vous dites qu'ils sont entendus, mais ils appellent encore à l'aide à l'heure actuelle, à l'heure où nous parlons. C'est impossible de leur promettre un rapatriement dans les prochains jours. Je crois qu'il faut dire la vérité, c'est une opération qui est difficile. On essaye de les mener à bien, ça prend un peu de temps, donc on demande de la patience, même si on comprend très très bien que, dans ce cas-là, le temps est toujours trop long. On suivra cela attentivement. Merci en tout cas, M. Gaufin, d'être venu sur ce plateau. Et je vous rappelle ce numéro du centre d'appel mis en place justement par votre ministère des Affaires étrangères. C'est le 0032 2 501 4000.